Bonjour, Guillaume Debauché. Je souhaitais vous parler du programme de conseil Mastermind que nous allons démarrer avec Michel Lubac au début du mois de janvier et qui permettra entre 5 et 10 entrepreneurs de se réunir dans un groupe de très haut niveau de telle manière à accélérer leur progression de manière significative dans les réseaux sociaux et dans l'internet marketing d'une manière générale. Alors la logique derrière la formation d'un tel groupe est que chacun des participants lors des appels que nous allons avoir, que je vais détailler dans quelques secondes pourra partager les récentes évolutions de son business et de son entreprise en ce qui concerne les réseaux sociaux et l'internet marketing en quelques minutes et expliquer quels sont les challenges ou les orientations pour lesquelles il ou elle a besoin de conseils. Nous dissuiterons donc de ces conseils et réorienterons la personne dans une direction pour la semaine qui suit. Alors cela permet évidemment à la personne qui reçoit le conseil de progresser très rapidement de ne pas avoir besoin d'aller à droite à gauche chercher des conseils sur internet qui sont parfois hors de date ou ne sont parfois pas directement reliés au véritable problème ou parfois même de réorienter le problème en montrant à la personne que peut-être il faut se concentrer sur un autre domaine d'abord. Cela permet aussi d'écouter et de bénéficier des orientations des autres et très souvent on observe que les personnes apprennent autant des conseils qu'elles reçoivent que d'écouter les conseils que reçoivent les autres. C'est pour cela que ce système est tellement tellement puissant pour progresser rapidement. Évidemment, vous pouvez toujours venir voir Michel ou moi-même et faire des séances individuelles mais je me suis aperçu personnellement en faisant tourner ce genre de projet que ce n'était pas nécessaire et qu'en fait les personnes en dépensant beaucoup moins apprenaient finalement beaucoup plus. Alors, voilà comment ça se passe. Toutes les semaines, on se réunit pour une heure, une heure et demie en fonction du nombre de participants. Si c'est 5, c'est plutôt une heure. Si c'est 10, en fait ce sera une heure et demie. L'idée c'est que chacun a 10 minutes pour parler et si c'est 5, évidemment on peut être un petit peu plus large. Alors en moyenne, ce sera entre 10 et 12 minutes chacun et puis quand le groupe est plus grand, ce sera 9-10 minutes chacun. Et ça peut paraître peu mais en fait en 10 minutes, on couvre énormément de choses. L'idée c'est d'aller droit au but. On va parler de business pour améliorer votre business en étant bien conscient que les autres écoutent et donc il faut aller très très rapidement au but pour parler de qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qui a apporté de bons résultats cette semaine. On parle d'abord du positif. Ça permet aux autres d'écouter et de voir « Tiens, cette personne a réussi dans tel domaine, peut-être que je peux implémenter ça pour moi-même également. » Ensuite, la personne va partager les challenges qu'elle a rencontrés ou bien poser une question qui lui pose problème pour lancer une nouvelle orientation, un nouveau produit, se développer dans un nouveau domaine qui est lié aux objectifs du groupe. Alors, quand je parle aux objectifs du groupe qui est simplement lié au thème que nous discutons dans le groupe « Réseaux sociaux, Internet, marketing » et l'organisateur va donc répondre aux questions, réorienter la question et permettre à la personne de rebondir sur une nouvelle orientation dans la semaine qui suit et lui donner également une tâche à accomplir. Bien sûr, avec l'accord de la personne. Et ensuite, nous passons à la personne suivante. Et à la fin, quand tout le monde a eu sa session, l'organisateur va parler soit d'un sujet d'actualité, soit de quelque chose qui concerne directement l'un des participants qui a pu avoir un gros problème, par exemple, ou bien qui concerne l'ensemble des participants en donnant une présentation rapide, souvent simplement par oral, de quelque chose de récent qui s'est passé et qui intéresse tout le monde. Ou bien le détail d'une stratégie qui semble intéressante à l'organisateur pour le bénéfice du groupe. Les appels sont enregistrés et seront retranscrits sous forme de MP3. Ce sont des appels qui ont lieu en ligne grâce à un software qui s'appelle GoToWebinar. Et nous avons même la possibilité de montrer les écrans durant l'appel. Cela dit, les captures d'écran ne seront pas faites, ce sera du MP3 parce que l'expérience prouve que bien souvent, les personnes préfèrent écouter dans leur voiture le résultat de ces appels plutôt que de regarder un écran, ce qui oblige d'être assis dans un fauteuil devant un écran pendant une heure ou une heure et demie. Par contre, évidemment, nous encourageons pendant la session à être présents, ce qui permet évidemment de participer. Voilà, donc un système extrêmement puissant rien que par la constitution des appels et tout ce qu'on peut profiter en écoutant la progression des autres et des collègues et éventuellement en pouvant aussi apporter de l'aide à ses collègues. Et rien qu'avec ce système-là, le système est déjà extrêmement, extrêmement fort mais grâce à la technologie, nous avons le moyen d'aller un niveau au-dessus encore et ça, c'est l'utilisation d'un software. Et ce software s'appelle Basecamp. Alors, je vais vous montrer un des groupes de réflexion que nous avons en ce moment. Alors, évidemment, tout ceci est totalement privé mais je vais vous le montrer quand même parce que pendant... Donc, entre les appels, il va se passer quand même 7 jours. Et bien sûr, on va avoir envie de communiquer. Grâce à ce système, on peut. C'est un système qui fonctionne avec des messages et donc, vous allez pouvoir vous envoyer et m'envoyer, envoyer à Michel des messages. Alors, vous donnez un titre qui permette à chacun de se retrouver et vous postez éventuellement... Alors, c'est un problème ou un challenge, une question qui peut être liée à ce que vous avez évoqué lors de l'appel ou qui peut être tout à fait différent, un nouveau problème que vous rencontrez. Et les autres vont vous aider en fonction de ce qu'ils connaissent et puis, Michel et moi-même viendrons également vous apporter notre aide ce qui vous permet d'éviter d'aller dans les forums et ailleurs, perdre votre temps pour trouver des solutions parfois inadaptées. Donc, c'est très, très puissant. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est que vous allez recevoir un email quand quelqu'un d'autre poste un message comme ça et vous allez pouvoir... Et on peut répondre directement à l'email. Il n'y a pas besoin de venir dans l'interface pour pouvoir apporter sa contribution, ce qui permet de le faire même sur un iPhone si on a envie. Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai posé une question parce que pendant le sixième appel du groupe, il y avait quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui demandait des conseils sur des partenariats qu'on peut faire en Internet Marketing. Une autre personne, cette même personne, avait engagé des employés dans un pays lointain et demandait est-ce qu'on doit leur donner une paille de Noël, par exemple. Donc, c'est une question qu'on rencontre souvent dans l'Internet Marketing quand on commence à embaucher des personnes qui sont loin. Ici, il y avait donc un message sur le service client. Est-ce qu'on peut partager des employés ? Comment organiser sa campagne Google AdWords actuellement ? Les meilleurs outils pour le SEO ? Est-ce qu'on peut partager des comptes qu'on a achetés, par exemple, quand on a acheté du software ? Ça aussi, c'est très bien pour ce type de groupe. Comment avoir une meilleure qualité audio ? Vous voyez ? Donc, ça, ce sont les questions qu'on a vues avec ce groupe. Et c'est un groupe qui est très avancé. Et donc, qui avait très, très bien marché. Voilà. Donc, ça, ce sont les messages. Donc, à la fin des appels, vous allez vous donner un objectif et puis l'organisateur l'écrira. Voilà donc les objectifs. Donc, pour regarder, cette personne doit interviewer un employé et le recruter. Cette personne doit construire un site et y mettre Yahoo Pipes. Cette personne doit terminer son site de membership. Donc, voilà. Ça marche très bien comme ça avec ce système. Ensuite, vous avez le Writeboard qui est donc comme un panneau à notice, en fait, où c'est là qu'on poste donc les MP3. Voilà. Ensuite, vous pouvez les mettre dans votre iPod. C'est très pratique. Alors, ensuite, vous avez les fichiers qui peuvent être attachés à des messages, mais qui se retrouvent de toute façon ici ou bien ils peuvent être uploadés ici. et ça permet, si on a quelque chose à vous montrer, quelque chose à partager, un document que Michel ou moi-même avons déjà créé ou même si vous en avez un à partager, de le mettre ici. Et ça permet à toute l'équipe de pouvoir l'atteindre et en profiter. Un système extrêmement puissant, je le répète encore une fois, mais à une seule condition, c'est la participation des membres. Donc, évidemment, nous avons tous d'autres activités, mais si vous venez dans ce projet, vous allez investir. Il y a cet investissement de temps, un investissement financier également pour pouvoir bénéficier d'un tel service. Il faut ensuite s'y investir parce que vos collègues qui vont venir dans ce groupe-là vont bénéficier de votre participation autant que vous profiterez de la leur. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que c'est un système qui vous plaira. Il a fait une énorme différence personnellement en moi-même quand j'y ai participé en tant que client et change la vie et le business d'énormément de personnes et de mes clients à moi aussi ici en Angleterre. Donc, je suis très, très impatient de pouvoir produire les mêmes résultats en France. Eh bien, je vous laisse vous tourner maintenant vers Michel pour les conditions et je vous verrai sûrement lors du premier qui sera, je crois, autour du 6 janvier. Alors, cette vidéo, je viens de la faire juste avant Noël. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël également et une très bonne année.